Nous sommes arrivés au niveau de Colassi, c'est là où nous nous sommes rendus compte que la route était coupée, on était obligés d'attendre, autant qu'ils font les travaux qu'ils sont en train de faire là. Mais vraiment pour nous les opérateurs économiques c'est vraiment, c'est pas bon, ça ne nous arrange pas. Donc on espère que le gouvernement et ceux qui font la route là vont trouver une solution adéquate à cela. On va attendre, nous sommes obligés d'attendre puisque c'est le seul passage. Je suis censée être sur site au moment où je parle là, mais on se retrouve ici, il se trouve que la route est coupée, donc on ne peut pas traverser. Nous sommes arrivés ce matin, on était dans l'Hongori, au bus comme d'habitude. On nous annonce de l'autre côté là-bas qu'il y a un problème ici-là, devant que la route est coupée, on n'a pas accès. C'est ça le problème, on était un peu surpris parce qu'ils nous sont passés par là. On n'avait pas ce problème. Maintenant qu'on arrive ce matin, on nous annonce ça. Les nouvelles autorités que nous avons, qui mettent réellement les gens qu'il faut sur le terrain. Des vrais spécialistes. On ne veut plus servir des vendeurs d'illusions. Les sorciers, les médecins sorciers, on n'en veut plus. Les ingénieurs sorciers, on n'en veut plus. Lorsqu'on va contracter des contrats avec des pays d'électionneurs qui sont censés avoir toute la technologie, que ce soit des vrais ingénieurs, on n'a rien à faire au coût. Si nous savons que ça ne peut pas être fait à 6 milliards, qu'on fasse ces travaux ayant le coût de 6 milliards. Tout en sachant que ces ingénieurs qui viennent se travaillent de manière de concert avec nos grands ingénieurs. Nous n'avons pas des ingénieurs pour rester dans des bureaux. Nous avons des ingénieurs, quand tu as choisi d'être ingénieur en pont et chaussée, tu te mets sur le terrain. C'est un pays à forte pluviérométrie. Quand on veut réaliser les travaux, on fait d'abord une étude de faisabilité en période pluvielle. Si tu veux entreprendre les travaux, tu entends la période de basse saison. C'est là quand on commence les travaux. Il faut draguer, il faut curer afin de baliser le serein. Lorsque maintenant les travaux viennent à leur terme, c'est la période pluvielle. On ne peut pas dire que des travaux, des grands chantiers comme ceux de la route, on va les attaquer en période pluvielle.